salut mes chers amis de retour avec une nouvelle vidéo dimanche bien insolé hier j'ai partagé avec vous une courte vidéo pour rendre un hommage vibrant à la plus belle langue du monde la langue de Molière aujourd'hui je souhaiterais partager avec vous un texte assez long qui porte sur les carcours mentaux et sur le fait de ne plus se mentir à soi même justement tous ces carcours mentaux qui nous phagocytent et qui nous empêche hélas d'aller vers l'épanouissement personnel et le mieux-être donc voici le texte tu étais si prompte à nier les évidences trop occupé à regarder ce qui te manquait tu prenais rarement le temps de regarder le ciel anxieux anxieux au sujet de ton avenir tu as oublié les grâces et les beautés de ce monde par peur d'être frappé d'anathème tu croyais fermement à toutes ces fadaises tu ne t'accordais rarement des moments enfin de méditer les sages exhortations que te murmuraient ton enfant intérieur tu faisais comme tout le monde tu avais mis en sourdine ta singularité et ta lumière tu te plaignais tu te plaignais de ce que tu ne pouvais contrôler tu délaissais ton jardin qui ne demandait qu'à fleurir tu ne pensais pas tu pensais comme tout le monde trop craintif à l'idée d'horter et d'être rejeté tu cheminais enfin de rentrer dans les cases alors que ton étoile ne demandait qu'à briller fermement convaincu que l'amour de l'autre allait te sauver tu te refusais donc d'être acteur de ta vie tu cherchais dans cet amour hypertrophié ce que tu n'avais pas à l'intérieur de ton monde tu pensais que dialoguer avec ton inconscient étais-tu une utopie tu laissais tes peurs et tes manques être les capitaines de ton bateau tu t'encombrais de tant de fardeaux qui n'étaient pas censés t'appartenir tu laissais les autres te faire croire que les chutes et les échecs étaient des fatalités tu pensais que seul le confort était utile pour croître tu donnais à tes culpabilités un trop grand pouvoir tu n'avais pas fait de ton passé une querelle de leçons elle est donc devenue un bagage trop lourd à porter tu n'osais pas quitter des chemins car le charme de l'incertitude t'effrayer l'idée d'apprendre à te redécouvrir ne te traversait jamais l'esprit tu vivais trop machinalement tu désirais ardemment faire plaisir aux autres tu passais toujours un second il était très ardu d'avoir ton ego que tu faisais fausse route jusqu'au jour où la vie vient t'offrir tout le contraire de ce que tu avais prévu alors oui ton nouveau chemin sera très inconfortable mais tu seras vivant entier authentique serein et à l'aise avec ce qui est désagréable tu seras dans l'acceptation l'ouverture tu prendras du plaisir à explorer à apprendre tu n'auras plus honte d'être toi de te tromper tu emprunteras des voies contre vents et marées tu laisseras les critiques et les blâmes chez les autres tu auras pleinement conscience de ta valeur et de ta grandeur et à partir de là tes potentialités exploseront comme un volcan en éruption tu attireras à toi de belles âmes tu t'éloigneras de ce qui ne fait pas écho à ta philosophie de vie voilà je crois que tout est dit bonne journée mes chers amis